Il fera notre plus grande joie. Amen. Nous allons continuer notre culte et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons encore considérer le conseil du Seigneur et nous allons continuer à considérer ce livre que nous avons commencé à étudier la semaine dernière qui est le livre d'Abbacuc. Je le disais la semaine dernière, Abacuc s'est posé des questions et beaucoup d'hommes se sont posé des questions quant à l'attitude de Dieu. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit et qu'on comprend ce qui est en train de se dérouler, quand on voit le méchant qui continue à prospérer et que Dieu n'intervient pas, quand Dieu pourrait faire quelque chose et qu'il ne fait pas quelque chose, on est en droit de se poser des questions. Abacuc s'est posé des questions. Abacuc s'est posé la question, mais Dieu est-il réellement Dieu quelque part ? Il a dit, mais Dieu est-il celui auquel je pense ? Est-il celui que je conçois ? Et je le disais en introduction la semaine dernière que Épicure, ce philosophe grec, avait dit que si Dieu existe, si le Dieu des chrétiens existe, le mal ne devrait pas exister, la souffrance ne devrait pas être dans ce monde. Et puisque la souffrance existe et est dans ce monde, c'est que le Dieu des chrétiens tel qu'il le pense, un Dieu omnipotent, omniprésent, bienveillant, plein d'amour, ce Dieu-là n'existe pas. On peut comprendre quelque part son raisonnement. Parce que vu de notre fenêtre, on se dit, s'il y a quelque chose de mauvais et de mal, il ne faudrait pas, il faut faire en sorte que cette chose ne soit plus. Mais ce serait prétentieux de notre part de croire qu'on pourrait dire à Dieu comment il devrait agir et qu'il devrait agir de cette manière. Beaucoup d'hommes, à certains moments, se sont posés des questions, elles-mêmes ont interpellé Dieu. Et j'ai pensé à Job. Job a posé beaucoup de pourquoi à Dieu. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu permets cela ? Et quand Dieu a finalement pris la parole, c'est quand vous lisez le livre de Job, vous savez, les 37 premiers versets, les 37 premiers chapitres, pardon, ce n'est que Job et ses amis qui parlent, qui discoursent entre eux. Et finalement, à partir du chapitre 38, Dieu prend la parole et l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et lui dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Sainte terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? » C'est-à-dire qui l'a mesuré, qui en est maître ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Et ainsi de suite, Dieu va lui poser tout plein de questions comme cela. Bien sûr, aujourd'hui, on a peut-être la capacité, plus que Job ne l'avait, d'être capable de répondre à certaines questions. Mais même si on est capable de répondre à certaines questions, on doit quand même reconnaître avec humilité qu'il y en a tellement auxquelles on n'est pas capable de répondre. Et cela démontre que Dieu est tellement plus grand que nous, que Dieu est tellement plus élevé que nous. Autant les pensées, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Dieu est celui qui a sa propre pensée. L'homme n'est pas un Dieu. L'homme ne pourra jamais se mettre à la hauteur de Dieu. L'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu et il n'est pas son égal. Et Abacuc, lui, le savait. Et Abacuc, quand il s'approche de Dieu, il ne s'approche pas de Dieu avec un cœur hautain, mais il s'approche de Dieu avec humilité. Il s'approche de Dieu avec tout son doute et il dit, « Mais Seigneur, je te présente mon doute. Je ne comprends pas. Tu dis que tu es, mais quand je regarde les faits, c'est complètement l'inverse. Tu dis que tu es celui qui est plein de bonté, plein d'amour, mais quand je regarde autour de moi, dans le peuple d'Israël, il n'y a que violence. Il n'y a que le méchant qui prospère. » Il s'approche de Dieu plein d'humilité avec ses doutes. Et nous devons, nous aussi, apprendre à nous approcher de Dieu plein d'humilité lorsque nous avons nos incompréhensions et croire et être comme Abba Kuk, nous attendre à ce que Dieu nous réponde. Parce qu'après qu'il ait posé sa question à Dieu au début du chapitre 2, il dit, « Je restais là sur la montagne et j'attendais d'entendre ce que Dieu répondrait pour savoir ce que je lui dirais. » Nous devons, nous aussi, nous armer de cette attitude. Abba Kuk va crier à Dieu parce que tout ce qu'il voit autour de lui, il ne le comprend pas. Il dira au verset 4 du chapitre 1er, « Le méchant triomphe du juste. Comment est-ce que tu peux le permettre ? » Et nous avons vu la semaine dernière que Dieu va lui répondre une première fois. Et dans la première réponse que Dieu va lui faire, Dieu va lui dire, « Écoute, j'ai vu et j'ai choisi de juger. Regarde, il y a un peuple qui va arriver, le peuple des Chaldéens, qui va venir détruire le peuple d'Israël, qui va l'amener en captivité parce que ce sera mon jugement. » Et là, Abba Kuk ne comprend plus rien du tout. Il dit, « Mais Seigneur, est-ce que tu permettras que le méchant triomphe du juste ? Est-ce que tu permettras que ce peuple qui est impie, ce peuple qui ne te connaît pas, ce peuple qui ne t'aime pas ? » Vienne à triompher de nous. Il dira au verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui ? » Et au début du chapitre 2, c'est là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, Dieu va lui répondre et va lui dire, il va lui faire une promesse, il va lui dire, « La promesse va venir, attends-la. » Dieu va comme l'encourager, il va lui dire, « Attends, la promesse arrivera, attends son accomplissement. » Et surtout, il va lui donner ce message important. « Pendant l'accomplissement de cette promesse, mon juste vivra par sa foi. » Et nous avions vu que cela voulait dire que nous serions assurés du salut. Ce passage, cette expression, « Le juste vivra par sa foi » est reprise à trois occasions dans le Nouveau Testament et nous parle du salut, nous parle de la marche du chrétien, nous parle de l'espérance du chrétien. Et pour nous, nous devons nous attacher à cela. Le juste vivra par sa foi. Mais Dieu lui a parlé de l'accomplissement d'une promesse. De quelle promesse est-ce qu'il s'agit ? C'est précisément ce que nous allons lire aujourd'hui. Il s'agit de la promesse de juger chaque action d'homme. Dieu jugera les voies humaines. Et j'espère que vous avez ouvert vos bibles dans le livre d'Abbacuc, que vous savez où c'est maintenant. Nous allons lire à partir du chapitre 2 et du verset 6 et nous allons lire toute la fin du chapitre 2. Abacuc 2, au verset 6, c'est bon, vous avez trouvé. Lisons ensemble. « Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme ? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand ? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain ? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas ? Et tu deviendras la poie parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolue en détruisant les peuples nombreux et c'est contre toi-même que tu as péché car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lit la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang qui fonde une ville dans l'iniquité. Voici quand l'éternel désarmé l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de ta droite de l'éternel se tournera vers toi et l'ignominie souira ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi et les ravages des bêtes t'effrairont parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge ? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois « Lève-toi » et à une pierre muette « Réveille-toi » donnera-t-elle instruction ? Voici, elle est garnie d'or et d'argent mais elle n'a point en elle un esprit qui l'anime. L'éternel est dans son saint temple que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Dieu va juger la voix des hommes. Et dans tout ce que nous avons lu ici, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il y a cinq condamnations que Dieu prononce. Puisque c'est Dieu qui est en train de parler, il continue de parler à Bacuc. Et après lui avoir dit « Mon juste vivra par sa foi », il lui explique qu'il va juger la voix des hommes. Et là, il y a cinq condamnations qui sont énoncées. Je ne sais pas si vous les avez remarquées. Mais il y a des mots qui reviennent. Malheur. Et le premier malheur est pour ceux qui prennent aux autres pour s'enrichir. Pour ceux qui sont violents. Et c'était le cas des Chaldéens. Ils étaient un peuple violent. Ils prenaient chez les autres, ils dépouillaient les autres, ils ravageaient les peuples des autres, les villes des autres, pour s'enrichir eux-mêmes, pour avoir chez eux ce qu'ils avaient pris chez les autres. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous savez cet épisode où la main de Dieu est venue réécrire sur la muraille, il y avait un grand festin qui était donné par le roi de l'époque et nous est dit qu'il a envoyé chercher les ustensiles qu'on avait pris dans la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ils prenaient chez les autres pour se servir, pour avoir eux-mêmes ce dont ils voulaient. Quand on parle de vol, on va facilement penser à peut-être des vols par effraction, le fait de pénétrer chez quelqu'un et de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. On va penser forcément avec les films à braquer des banques et ce genre de choses. Mais le vol, c'est s'approprier ou garder de manière violente ou pas quelque chose qui ne nous appartient pas. S'approprier ou garder quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire que lorsque je choisis de travailler au noir pour ne pas déclarer, pour ne pas payer les charges patronales, je garde pour moi une part de quelque chose qui ne m'appartient pas. Je vole. C'est-à-dire que lorsque je suis au supermarché et que maintenant on a la possibilité, on a les caisses automatiques, je ne mets pas tous les articles, je ne bip pas tous les articles, mais par contre, je le mets bien dans mon sac pour partir avec chez moi. Je vole. Je prends quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur ou même en tant qu'employé, lorsque je ne respecte pas les horaires, les employés vont peut-être essayer de partir plus tôt, d'arriver plus tard, de partir plus tôt. Les employeurs vont demander d'arriver plus tôt et de partir plus tard. Lorsque je ne respecte pas les horaires que je dois faire, je suis en train de voler. On peut facilement penser que ce serait un avantage de voler, qu'on y gagnerait quelque chose, mais Dieu répond et dit ce qui se passera. Il dit, oui, les chaldéens vont voler, mais il dit aussi ce qui va se passer. Il dit qu'ils se retrouveront sans rien, qu'ils seront dépossédés, que tout ce qu'ils ont pris aux autres, les autres viendront le prendre. Les nations ont les dépouillées. Et c'est bien souvent la même chose avec le vol. On pense en général qu'on pourrait avoir des choses et qu'une fois qu'on aura acquis des choses, on sera bien. Mais vous connaissez le dicton populaire qui dit bien mal acquis ? Il ne profite jamais. Oui, on peut acquérir des choses de manière frauduleuse, mais ces choses ne nous serviront jamais. Et la Bible, voilà comment elle le dit dans Jérémie au chapitre 17 et verset 11. Comme une perderie qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. nous devons réaliser, bien aimé, que jamais nous ne gagnons lorsque nous voulons. Ce qui se passe, ce qui se produit lorsque nous voulons, c'est que nous sommes en train d'augmenter notre dette vis-à-vis de Dieu. Nous sommes en train de creuser notre déficit quelque part vis-à-vis de Dieu. mais nous ne gagnons jamais. Malheur à ceux qui volent. Mais Dieu va continuer, il ne va pas s'arrêter simplement à ceux qui volent. Il va continuer un deuxième malheur à partir du verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Ici, il est question de ceux qui vont traiter injustement les autres afin d'obtenir un peu de sécurité. Si on relit le passage, il nous a dit « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. » Ici, cette expression « afin de placer son nid dans un lieu élevé », ça nous rappelle cette image de lait qui va le plus haut possible pour garantir à sa progéniture, à ses enfants, à ses poussins qui vont naître, la protection. Ils ne sont pas mis au sol là où les bêtes fauves peuvent les attaquer. Ils ne sont pas à une certaine hauteur où d'autres animaux pourraient venir. Non, ils sont mis tout au sommet. Et quelque part, les Chaldéens ont exactement voulu faire la même chose. Ils ont voulu se mettre à l'abri et pour se mettre à l'abri, une fois qu'ils rentraient dans un pays, une fois qu'ils ravageaient un pays, ils déportaient les habitants. Ils ne leur permettaient pas de rester là où ils étaient et ils les envoyaient dans un autre lieu et ils en mettaient d'autres à cet endroit et ainsi de suite. Tout ça pour se dire « On va éviter qu'il y ait des révoltes, on va éviter que les uns et les autres puissent coaliser et nous faire la guerre. On veut être en sécurité. » Mais nous aussi, nous pouvons quelque part avoir cette attitude que pouvaient avoir les Chaldéens. Nous sommes dans un monde qui est particulièrement compétitif, notamment lorsqu'on est dans le monde du travail, on nous pousse à être toujours plus, à faire toujours plus et quelque part, des fois, on pourrait chercher à avoir un peu plus de sécurité, un peu à monter, à connaître, à avoir un peu plus de réussite dans le travail. Bien sûr, personne d'entre nous ne chercherait à déporter et à piller les autres de tout ce qu'ils pourraient avoir et heureusement, merci Seigneur, mais nous, on pourrait avoir certaines attitudes des fois qui ne sont pas les bonnes. On pourrait choisir simplement pour être plus à l'aise, se mettre sur une place handicapée parce qu'il y a plus de place, parce qu'elle est plus proche du centre commercial, parce que, voilà, c'est plus simple et ça ne me donne pas à marcher sur tout le parcours. mais là, on est en train quelque part de déposséder quelqu'un qui en a besoin de ce qui est à lui. On est en train de faire exactement comme pouvaient le faire les Chaldéens. On peut un peu prendre trop nos aises pour être confortable. On peut quelque part chercher à écraser les autres pour briller soi-même. Je me souviens quand je travaillais encore dans l'informatique, on avait un collègue qui était particulièrement doué pour se faire valoriser. Et je ne m'en étais pas encore rendu compte, mais à chaque fois qu'il faisait un rapport de toutes les activités qu'on avait, on avait l'impression qu'avant qu'il arrive, c'était la catastrophe. Et une fois qu'il était là, au miracle, au merveille, tout était rentré dans l'ordre. Et en discutant avec certains collègues, il y a un collègue qui m'a dit « Mais tu sais, il y a une différence entre savoir faire et faire savoir. » Et il disait « Toi, tu sais faire et tu vas faire et il n'y a pas de problème. » Mais lui, il sait faire savoir. Et il ira toujours raconter mieux que toi ce qui s'est passé et donnera toujours l'impression qu'il a réussi alors que ce n'est pas le cas. Et on peut nous aussi être comme ça dans cette attitude. Et cette attitude qui nous pousse à avoir un peu plus de sécurité, qui nous pousse à chercher de la sécurité pour nous au mépris des autres est une attitude que Dieu jugera là aussi puisqu'il dit malheur à ceux qui agissent ainsi. Et ce qui va se passer, c'est que pour ceux qui agissent injustement, il nous a dit qu'ils seront déshonorés. Alors qu'ils cherchaient à avoir de la sécurité, ils ne trouvont pas cette sécurité, mais en plus ils seront déshonorés. Ce qu'ils auront cherché à construire ne leur profitera pas. Ce qu'ils auront cherché à construire sera même une honte pour eux. Parce que dans le passage que nous avons là, il y a ce verset 11 qui nous dit « Car la pierre crie au milieu de la muraille et le bois qui lit la charpente lui répond. » Ici, il est question d'une construction qui aurait été faite avec des choses injustes pour écraser les autres et cette construction même, la pierre qui a été utilisée pour écraser les autres est en train de dire « Mais je suis une pierre de sang. » Elle est en train de crier. Et la charpente lui répondra « Elle aussi. » que l'on fait ce qui est injuste lorsqu'on écrase les autres pour notre propre sécurité. Nos actions ne produisent que le désastre pour nos vies, que le déshonneur pour nos vies. Parce que Dieu juge la voix des hommes. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Parce que la voix des hommes est multiple et variée. Oui, il y a possibilité de voler les autres. Oui, il est possible d'être injuste. Mais à partir du verset 12, il nous est dit « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang qui fonde une ville avec l'iniquité. » Et là, ce troisième malheur s'adresse à ceux qui sont violents, à ceux qui répandent le sang, à ceux qui blessent les autres afin de gagner plus de pouvoir. Et les Chaldéens étaient eux aussi de ceux-là. C'était un peuple qui était connu pour sa cruauté, pour sa violence, pour sa méchanceté. Et leur cruauté, leur violence n'avait qu'un seul but, leur permettre d'avoir plus de puissance, d'avoir plus de pouvoir, d'étendre leur empire. Leur but était uniquement celui-là, agrandir, agrandir, agrandir et sans cesse agrandir leur empire. Vous allez me dire « Mais moi, je ne suis pas une personne violente. » Tant mieux, je vous le souhaite. Mais quand on dit quelque chose pour nuire à la réputation de l'autre, est-ce qu'on n'est pas violent avec cette personne ? Bien sûr, on n'est pas en train de la frapper, on n'est pas en train de toucher son corps, mais est-ce que ce n'est pas de la violence ? Dire quelque chose pour nuire à une personne, quand un conjoint maltraite physiquement, verbalement, son conjoint, on est là aussi dans de la violence. De la violence que Dieu veut condamner, que Dieu condamne. Quand on cherche à prendre un ascendant par le pouvoir sur l'autre, Dieu condamne cela. Chaque fois que dans une relation vous blessez l'autre afin d'augmenter votre pouvoir, vous avez commis un péché. À chaque fois que nous agissons ainsi, nous commettons un péché, nous sommes violents vis-à-vis de l'autre. Et le péché a toujours ses conséquences. Et dans ce cas, la conséquence du péché, c'est que celui qui agit ainsi ne profitera pas de ses œuvres. Tous les efforts qu'il pourra produire n'aboutiront qu'à la poussière. Verset 13, « Voici quand l'éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. » Ce verset, tout simplement, est là pour nous dire que quand Dieu le décide, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais rien emmagasiner, on ne pourra jamais rien garder, on n'aura jamais rien posséder. Malgré tout ce qu'on pourrait faire, malgré le pouvoir qu'on pense avoir, Dieu est celui qui décide quand les nations travaillent pour le feu. Et on le voit bien dans l'histoire du monde, bien des empires ont été bâtis. Mais aujourd'hui, il n'en reste que de la poussière. Aujourd'hui, il n'en reste rien. Et vous savez ce qui restera et ce qui durera pour l'éternité ? Nous l'avons dans la suite au verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ce qui restera au final, ce qui demeurera, ce qu'il y aura sur la terre, c'est ce qui fait la gloire de Dieu. Et la violence, de cette manière, ne fait pas la gloire de Dieu, elle sera disparue. Elle ne restera plus. On ne trouvera plus de traces de ces choses, mais on trouvera toujours traces de la gloire de Dieu. La violence ne fera pas partie de tout ce qui sera dans la gloire de Dieu. Toutes ces choses disparaîtront. On continue. Il y a un autre malheur, verset 15, si je ne me trompe pas, oui, verset 15. « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'énivre afin de voir sa nudité. » Là aussi, Dieu adresse une question à ceux qui cherchent à profiter des autres pour leur propre plaisir. Et malheureusement, dans notre monde, il y a tellement de possibilités de blesser les autres, de profiter des autres pour notre propre plaisir. Et là aussi, il y a une condamnation. Ceux-là seront couverts de honte, ceux-là seront couverts de disgrâce. C'est-à-dire que lorsqu'on croit pouvoir profiter de quelque chose vis-à-vis de l'autre, qu'on impose à l'autre quelque chose qui n'est pas sain pour notre propre plaisir, cela retombe sur notre tête dans le sens où on sera plein de honte et on sera plein de disgrâce. On ne pourra pas être au bénéfice de cette grâce que Dieu veut. Et on finit avec ce dernier malheur que nous trouvons au verset 18 qui quelque part peut-être résume un peu la raison de tous ces autres malheurs. Malheur à ceux qui mettent leur vie entre les mains d'objets inanimés, à ceux qui font confiance à quelque chose d'autre que Dieu pour conduire leur vie. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui la fête place en elle sa confiance tandis qu'il fabrique des idoles muettes ? Pour malheur à celui qui dit au bois lève-toi à une pierre muette réveille-toi. Donnera-t-elle instruction ? C'est la question que Dieu pose. Donnera-t-elle instruction ? Abacuc avait déjà parlé de l'idolâtrie dans sa manière d'aborder les choses avec Dieu et avait dit à Dieu « Mais vois, ce peuple est idolâtre. » Oui, les Chaldéens étaient idolâtres. Et quand on pense à l'idolâtrie, bien souvent, on voit une statue comme il nous est décrit ici et simplement le fait de s'agenouiller, de se prosterner devant une statue. Mais l'idolâtrie, ce n'est pas nécessairement se prosterner devant une statue. L'idolâtrie, c'est bien plus loin. Chaque fois que l'on fait confiance à autre chose ou à quelqu'un d'autre que Dieu pour guider notre vie, nous sommes idolâtres. Le seul qui ait le droit, le seul qui peut conduire et diriger notre vie, c'est Dieu. Et à chaque fois qu'on donne cette place à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, on devient idolâtre. Lorsque je décide que c'est moi qui conduis ma vie, que c'est moi qui mène ma vie, je deviens idolâtre vis-à-vis de moi-même. Quand je ne peux pas conduire ma vie, sans avoir ouvert un horoscope et avoir lu cet horoscope pour savoir ce que je dois faire, on idolâtre l'horoscope et ainsi de suite. Dieu a un jugement là aussi pour toutes ces choses. Une idole n'a aucune valeur et celui qui place dans cette idole sa valeur sera trompé. Celui qui place dans cette idole sa confiance n'en recevra rien en retour. Elle est muette. C'est ce que dit Dieu. Est-ce qu'elle peut instruire ? Est-ce qu'elle donnera de l'intelligence ? Non, elle ne peut pas parce qu'elle est muette. Ceux qui le font ne font que placer en quelque chose qui ne peut pas les aider, leur confiance. Et le verset 20 nous fournit un contraste tellement saisissant entre ces idoles muettes, ces idoles qui ne peuvent rien. Et Dieu, il nous a dit l'Éternel est dans son Saint-Temple que toute la terre fasse silence devant lui. Et notez bien que c'est la terre qui fait silence. Pourquoi elle doit faire silence ? Parce que Dieu, lui, a des choses à dire. Parce que lui n'est pas une idole qui reste silencieuse. Parce que lui n'est pas une statue qui ne peut pas intervenir. Lui a des bras et peut toucher. Lui a des bras et peut agir. Lui a des oreilles et il entend. Alors faisons silence. Il a des choses à nous dire. Que veut nous dire Dieu ? Dieu veut déjà par là rappeler à Baku que la voie des hommes quelle qu'elle soit sera jugée et que cette voie conduit au malheur. Bien sûr, il serait facile de croire que les Chaldéens ont mérité parce qu'ils étaient méchants, parce qu'ils étaient mauvais, parce qu'ils faisaient des choses horribles, que le peuple d'Israël eux aussi du temps d'Abaku parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, c'était normal qu'ils soient châtiés, punis de Dieu et de se considérer soit comme une victime. Une victime de ce monde qui ne fonctionne pas. Une victime de ce monde qui ne tourne pas rond. Je crois que c'est Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. Comme s'il suffisait de dire une fois que les autres ne seront plus là, je ne serai pas en enfer, je serai au paradis. Comme s'il suffisait de dire que moi avec ma propre personne tout serait parfait. Bien aimé, non. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables devant Dieu. tant que l'homme choisit de mener lui-même sa propre voie, tant que l'homme choisit d'aller dans le chemin que lui-même a décidé, il est coupable devant Dieu. Il est coupable devant Dieu. Et parce que nous choisissons notre propre voie, Dieu nous dit malheur à ceux qui agissent ainsi. et pour nous, nous devons être capables aussi d'entendre que ce malheur s'adresse à nous. L'homme ne veut pas croire qu'il puisse y avoir un être suprême. Il refuse de croire qu'il y a un être suprême. Un être suprême qui serait capable de lui dire ce qui est bon, ce qui est mal et de suivre ces choses. Et c'était le cas dès le jardin d'Éden alors que Dieu avait dit à Adam et Ève ce qui était bien, ce qui était mal. Ils ont choisi eux-mêmes de réécrire les choses. Dieu a-t-il réellement dit oh, c'est pas si mal que ça. Ce n'est pas grave. Et encore aujourd'hui, le problème, c'est que chacun veut faire ce qui lui plaît comme le faisaient les Chaldéens à l'époque. Chacun veut faire ce qui lui plaît. Dieu dira je vais faire venir les Chaldéens à Bacuc chapitre 1er verset 6 à 7 je vais faire venir les Chaldéens peuples féroces et déchaînés qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable. Il garantit lui-même son droit et son pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Il garantit lui-même son droit et son pouvoir. Ailleurs, au verset 11, il dira toujours du chapitre 1er alors son adore redouble, il marche, il poursuit sa marche, il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Il ne s'appuie que sur ses propres forces. Il ne veut que ce qui lui concerne lui. Ou alors l'homme, s'il ne veut pas d'un Dieu qui soit plus grand que lui, accepte un Dieu, mais un Dieu qui soit à l'image de ce que lui peut produire. Accepte un Dieu, mais un Dieu qui soit dans les limites que lui-même lui définit. Épicure a dit que Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas tant de souffrances dans ce monde, de douleurs et de mal. Mais la réalité, c'est tout simplement que tout cela existe parce que l'homme ne veut pas de Dieu dans son monde. le résultat de toutes ces souffrances n'est pas le fait que Dieu n'existe pas, mais tout simplement le fait que l'homme n'invite pas Dieu dans son monde. Si l'homme acceptait Dieu, si l'homme acceptait d'écouter Dieu, de se soumettre aux instructions de Dieu, si l'homme ne respectait que les dix commandements, je le dis souvent, on n'a pas besoin d'aller loin, respectons juste les dix commandements, tu ne voleras point, tu ne tueras point, et ainsi de suite. Ne serait-ce que ces deux-là, on n'a pas besoin d'aller loin, restons sur ces deux-là. Je pense que les tribunaux seraient bien moins chargés qu'ils ne le sont aujourd'hui et les prisons, n'en parlons pas. Et pourtant, l'homme choisit de faire comme bon lui semble, d'aller à l'encontre de tout cela. Tout à l'heure, je disais que nous recevons les malheurs parce que nous nous sommes détournés de Dieu, mais si nous nous tournons vers Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de malheurs et de souffrances ou qu'il n'y aura pas de souffrances dans notre vie. Il y aura toujours de la souffrance. Mais alors, quel serait l'intérêt de se tourner, de se soumettre à Dieu ? Tout simplement parce que lorsqu'on se tourne à Dieu, il a d'autres mots pour nous. Et on pourrait lire, si vous êtes d'accord, le psaume premier. vous connaissez certainement ce passage. Alors que dans le passage que nous avons lu dans Habakkuk, Dieu a dit malheur aux violents, malheur aux injustes, malheur à ceux qui répandent le sang, malheur à ceux qui profitent des autres, malheur aux idolâtres. Ici, dans Psaume, au chapitre premier, il nous est dit heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme. Il y a possibilité pour l'homme d'être heureux. Et quel est ce moyen, quelle est cette possibilité d'être heureux tout simplement en acceptant de suivre les instructions de Jésus, de suivre les instructions de Dieu, en acceptant de lire la parole de Dieu, de trouver son plaisir, de la méditer jour et nuit. Ici, il est tout simplement question d'écouter les instructions de Dieu. Mais pour ce faire, il faut déjà accepter de reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est celui qui est au-dessus de nous et qu'il est celui qui définit ce qui est bien de ce qui est mal. Et si Dieu dit que quelque chose est bien, je veux m'efforcer à le faire ce quelque chose. Mais pareillement, si Dieu me dit que quelque chose est mal, je veux me détourner de ce quelque chose. Je veux l'abandonner. Il nous faut reconnaître Dieu pour Dieu et il nous faut donc tout simplement lui obéir. Contrairement à tous ces malheurs qui ont été annoncés, Dieu a pour son peuple des plans de bénédiction, Dieu a pour ceux qui se confient en lui des plans de bonheur. Et oui, nous trouvons ici dans le psaume 1er, mais vous connaissez aussi ce passage de Matthieu 5 où Jésus parle et c'est le premier discours de Jésus. Et qu'est-ce que nous dit Jésus ? D'ailleurs, ce passage s'appelle les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit heureux les pauvres en esprit car le royaume dessus est à eux. Heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Et enfin, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Que de joie. Que de joie quand c'est Jésus qui nous l'apporte. Quand nous vivons non pas la voix des hommes mais quand nous vivons la voix de Dieu. Heureux. Il n'est pas question dans ces passages que nous avons lus de posséder des richesses. Mais quand on lit bien et qu'on comprend ce passage, on a tout simplement envie de dire comme nous avons pu le chanter tout à l'heure, Christ seul me suffit. Je n'ai besoin de rien d'autre parce que Christ est celui qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Il n'est pas question non plus de sécurité, de chercher une sécurité pour soi, d'écraser les autres pour avoir de la sécurité. Pourquoi ? Tout simplement parce que Christ est notre haute retraite. Vous connaissez ce passage des psaumes, c'est David qui dit éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour être en sécurité. Je suis en sécurité au creux du rocher, au creux de la présence même de Dieu. Il n'est pas question de gagner du pouvoir parce que nous avons tout cela en Jésus-Christ. C'est Paul qui dira vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité, Colossien 2,10. On ne cherche pas à emmagasiner du pouvoir à étendre notre empire. On a tout en Jésus-Christ. Que nous manque-t-il ? Tout lui appartient, tout est entre ses mains et que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ et lui qui est Seigneur et à qui tout appartient. Nous avons aussi toutes ces choses. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Il n'est pas question non plus de se faire plaisir simplement parce que nous nous réjouissons dans le nom du Seigneur et nous avons chanté ce nom qui est si merveilleux, ce nom qui est si glorieux, ce nom qui est si victorieux, toutefois, et c'est à Bacchus qu'il dira à la fin de ce chapitre et nous étudierons certainement ça la semaine prochaine à Bacchus 3. Il dit toutefois, je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà où je prends mon plaisir. Voilà là où mon âme est transportée. Il n'est pas non plus question de se prendre pour Dieu, quelque part, de se faire Dieu. Christ est mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas, nous sommes amenés à dire mon Seigneur et mon Dieu. Mais comme Paul le disait aux Romains dans Romains 14, 11, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Bien aimé, se soumettre à Dieu ne changera pas le monde qui tourne autour de nous. Se soumettre à Dieu ne fera pas que les personnes que nous allons croiser vont devenir des personnes qui tout d'un coup vont devenir aimables, gentilles, bien intentionnées, bienveillantes, qui vont avoir vis-à-vis de nous un comportement de chrétien. Se soumettre à Dieu ne fera pas en sorte que nous ne serons pas frappés par tout ce que les autres peuvent connaître. Nous connaîtrons nous aussi des souffrances, des maladies. Ces choses ne disparaîtront pas tant que nous sommes sur cette terre. On reste dans le monde. On restera dans l'humanité. Mais se soumettre à Dieu, c'est faire, c'est choisir, la source qui va nous abreuver. Se soumettre à Dieu, c'est choisir celui qui va nous soutenir, c'est choisir celui qui va nous nourrir, c'est choisir celui qui va être pour nous un refuge, un abui. Et nous choisissons Dieu pour notre plus grand bonheur ou nous nous choisissons nous-mêmes pour notre plus grand malheur. Quand nous regardons dans le psaume premier, Jésus est celui qui est comme un courant d'eau, un cours d'eau, et que c'est bon un cours d'eau en période de canicule. On se faisait, cette semaine, encore la réflexion avec mon épouse. Lorsqu'on est au bord du lac et qu'il fait un peu chaud, on se dit, au bord du lac, l'air est un peu plus frais. Et c'est exactement ce que nous trouvons comme image dans le psaume premier. Il est comme un arbre planté auprès du cours d'eau qui porte son fruit. Lorsque nous regardons cela dans les béatitudes, nous rendons compte que ce n'est pas dit qu'ils ne vont pas souffrir, ces gens. Et au contraire, on se rend compte heureux les pauvres, heureux les affligés, les débonnaires. Enfin, on parle quand même de souffrance. Mais ces personnes ont leur soutien en Jésus-Christ. Ces personnes trouvent leur appui, leur espérance, leur récompense en Jésus-Christ, en Jésus-Christ seul. Et cela fait la différence entre le fait d'être heureux ou le fait d'être malheureux. Abacuc se demandait si Dieu jugerait les Chaldéens pour leur péché. Il s'est demandé si Dieu s'intéressait à lui, il s'est demandé si Dieu était juste et oui, Dieu s'intéresse à lui mais on se rend compte que Dieu est aussi celui qui est juste dans le chapitre 2 que nous venons de lire. Dieu répond point par point et dit voilà ce qui arrivera, je jugerai le monde, je jugerai la voix des hommes, je jugerai la voix des Chaldéens. Mais comme je le disais tout à l'heure, ne croyons pas que ces malheurs ne sont que pour les Chaldéens. Ils sont aussi pour nous si nous choisissons de vivre ainsi. Avant de finir, on pourrait prendre ce dernier passage que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 14. Évangile de Luc au chapitre 14 à partir du verset 15. Non, ce n'est pas Luc 14, attendez, j'ai écrit Luc 14 mais je me suis trompé. Luc 12 à partir du verset 15, excusez-moi. Luc 12 à partir du verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, gardez-vous avec soin de toute avarice car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup porté. Et il raisonnait en lui-même disant que ferais-je ? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche. pour Dieu. Ce passage nous retrace simplement la démonstration du fait que dans la vie, il y a deux voies. Il y a la voie des hommes et il y a la voie de Dieu. La voie des hommes, elle peut sembler belle, mais son issue est fatale. Cet homme, après son dur labeur, a dit, mais j'en veux encore plus. Il a voulu, comme quelque part, bâtir son empire. Les gens dans ce monde veulent toujours un peu plus, veulent toujours bâtir un empire. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas pris le temps d'être riche pour Dieu. Il a amassé sur la voie des hommes, mais il n'a pas marché sur la voie de Dieu. Bien sûr, et vous le verrez, il n'a fait que travailler, il n'a rien fait de malhonnête, il n'a rien fait de méchant, il n'a pas versé le sang. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fait ce que Dieu attendait de lui. Le problème, c'est qu'il ne cherchait qu'à répondre à ses propres désirs, à ses propres plaisirs, à sa propre volonté. La voie de Dieu, elle semble difficile, mais elle est la seule issue qui nous apporte la paix, la joie, le bonheur. Jésus a dit, ou plutôt, Dieu a dit à Habacuc dans ce passage que nous avons lu, le juste vivra par sa foi. Et on pourrait mettre ça en parallèle avec ce que Jésus a dit dans Matthieu 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le juste vivra par sa foi. Cela doit nous emmener à comprendre que nous ne devons pas chercher à gagner notre vie, mais à la perdre pour Jésus. Et si nous la perdons en Jésus, nous la retrouverons. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce passage, il nous est dit et alors il rendra à chacun selon ses œuvres parce que Jésus viendra. Il y a un temps qui a été fixé où Dieu jugera le monde par Jésus-Christ, son Fils. Et à ce moment-là, ceux qui ont choisi le chemin des hommes, la voix des hommes, ils entendront malheur, malheur, malheur. Mais si vous faites le choix de marcher selon la voix de Dieu, vous entendrez bienheureux, bienheureux, bienheureux. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais nous encourager, chacun pour notre part, à être de ceux qui marchent dans la voix que Dieu a prévue pour nous. Non pas dans la voix des hommes, non pas comme ceux qui peuvent être méchants, injustes, idolâtres ou que sais-je encore. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas simplement nous projeter et croire qu'il faudrait faire comme les Chaldéens ont fait. On peut trouver des exemples très concrets dans notre vie d'aujourd'hui qui démontrent que nous pourrions faire ces mêmes choses. Non, nous voulons être de ceux qui perdent leur vie pour la gagner en Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de nous cela. Des personnes qui, lorsque Dieu nous regarde, il ne dit pas malheur mais il dit heureux celui, heureux celle. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons encore, Seigneur, te dire merci parce que tu es celui qui nous enseigne chaque jour et nous voulons garder cette parole sur notre cœur. Nous voulons avoir cette compréhension que tu viendras juger, Seigneur, chaque action que l'homme aura commise, chaque parole que l'homme aura prononcée, chaque pensée qui aura traversé notre esprit. Et nous voulons, Seigneur, ne pas être trouvé devant toi avec des paroles, des actions, des pensées futiles. Mais nous voulons être trouvé devant toi avec des paroles et des pensées qui t'honorent. Nous voulons accepter de perdre, Seigneur, ce qui paraît être important pour nous, pour te gagner toi parce que nous savons que c'est là l'important. Je te prie pour chacune de nos vies. Je te prie pour l'assemblée encore, Seigneur, pour que tu nous conduises dans tout ce que tu veux pour nous, Jésus. Sois célébré, béni, exalté, mon roi et mon père. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.